La croisade du ministère se poursuit dans les églises de la CMCI à travers le monde, tout comme ici à la CMCI Côte d'Ivoire. A l'église d'Abidjan, depuis le trentième jour, le Seigneur inspire son serviteur, le pasteur Boniface Meignet, à conduire les saints à élever des cris à Dieu pour la résolution de toutes les situations critiques pouvant constituer un obstacle à la croissance de l'église, ainsi qu'à l'épanouissement et la prospérité tant spirituelle que sociale et l'efficacité des saints au service des affaires du divin royaume. Conformément au passage d'Ephésion, le chapitre 6, le verset 18, où il est écrit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Les actions de grâce, les requêtes, les supplications, les cris à Dieu sont joints par des proclamations et des prières de combat pour briser toutes les résistances des armées ennemies et délivrer les frais de toute forme de captivité pouvant les empêcher d'entrer en possession de toutes les bénédictions libérées par le Seigneur au cours de cette croisade. À cet effet, en cette trente-deuxième nuit, c'est le passage du psaume 118 qui a servi de guide et d'inspiration pour les prières élevées. Passage qui commence par inviter tout le peuple de Dieu à louer l'Éternel car il est bon et sa miséricorde durera toujours. L'insistance de ce passage sur le fait que la miséricorde de Dieu durera toujours sert d'appui au pasteur meynier pour rappeler au saint l'importance de la connaissance de cette vérité pour tous ceux qui s'approchent de Dieu pour la prière. Tous ceux qui veulent prier sans savoir que la miséricorde de Dieu durera toujours croupiront sous le poids du diable à travers le doute, la culpabilité due au fait qu'ils se savent disqualifier si leur exaucement doit se reposer sur le mérite. Les enfants de Dieu s'approchent plutôt de leur Père céleste étant conscients que sa miséricorde durera toujours et que par le sang de Jésus, le sang de l'adoption, ils peuvent non seulement recevoir le pardon et librement déposer toutes sortes de besoins à Dieu qui exerceront sa bonté et ses compassions pour les exaucer. Si tu ne crois pas à la puissance du sang de Jésus, tu seras faible dans les combats, même si tu dis au nom de Jésus. C'est le sang de Jésus qui fait que toutes tes fautes soient couvertes, cachées. quand Dieu te regardent, il ne voit aucun péché. Quand il n'y a pas de péché, il ne voit pas, il ne voit pas, il voit le sang de son fils. C'est pour cette raison que si quelqu'un s'éloigne de Jésus, tous ces péchés reviennent. Tous. On s'éloigne de Jésus comment ? On s'éloigne de Jésus quand on planifie volontairement les péchés. Là, ce n'est plus la faiblesse, l'amour du monde. La proclamation de la miséricorde de Dieu a constitué donc les premiers pas de la prière en cette nuit. Elle dure à toujours. Elle dure à toujours. Elle dure à toujours. Le ténèbre est ma force et l'objet des méchants. C'est lui qui m'a sauvé. Poursuivant toujours dans le somme 118 qui constituait le cannevas des batailles de cette session, le psalmiste rappelle la sécurité infaillible qui se trouve en l'éternel et comment l'éternel l'a délivré de sa détresse et de ses ennemis quand il l'a invoqué. L'éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent le faire les hommes ? L'éternel m'a sécoué. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Ne vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Ne vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand. Muni de toute cette assurance en l'éternel, le passage se poursuit en présentant comment le salmiste taillait en pièces tous les ennemis qui s'étaient levés contre lui. Passage à partie desquels se sont ouvertes les hostilités contre les armées ennemies avec une précision claire du Seigneur, à savoir prier en bannissant tout égoïsme. Chacun devait mener les batailles de cette nuit donc en pensant à l'intérêt collectif et non en se concentrant sur lui-même. Et notons que le renversement des dispositions égoïstes pour se concentrer sur les besoins collectifs a été l'une des plus grandes victoires obtenues cette nuit. Celle du rétout de l'église à la prière les uns pour les autres. Comme le Seigneur l'a révélé à la Socarole Babatoundé pendant la prière. La victoire dans la prière le fait de prier les uns pour les autres. Le passage disait prier pour tous les saints. Je vais vous rappeler qu'à un moment donné de la vie de l'église on avait de grands exaucements de grandes délivrances de grands sujets dans l'église. Mais le secret que j'ai découvert c'est que c'était à une époque où on portait les fardeaux des saints qui sont là. On jeûnait certes, on priait certes mais on ne priait pas pour nos besoins. On n'était pas engagé dans des courses folles pour porter nos besoins. Ce n'était pas je ne suis pas engagé dans un jeûne parce que j'ai besoin d'un enfant ou parce que je veux me marier. On portait les fardeaux on enfantait on cria à Dieu avec fardeaux pas parce qu'on était concerné directement mais parce que c'était un besoin de Dieu c'était le besoin des frères. Le Seigneur a offert c'était le besoin des déchirés ce jour. Le Seigneur m'a fait comprendre que on a continué de prier oui mais nous avons combien de personnes prient pour que les frères se marient combien de couples prient pour que les frères non-marient se marient la référence était quoi ? Ce n'était pas des personnes qui avaient des problèmes d'enfantement qui devaient porter le fardeau des enfants. et ce jour quand le Seigneur ouvre notre esprit pour diriger la bataille pour étendre nos regards sur nos frères la liste de nos frères tu es marié tu es heureux dans ton ménage combien de couples sont en difficulté ? tu es marié combien de frères ne sont pas encore mariés ? et en besoin de se marier sans accident je veux que le nom du Seigneur parce que sa victoire est grande l'ennemi a reçu un grand coup l'ennemi a été échu parce que la vie de prière de l'Église ne sera plus jamais la même nous allons partir par portant les fardeaux les uns des autres prions les uns pour les autres nos rencontres de prière du jeudi ne seront plus pour porter nos fardeaux avec égoïsme mais pour prier pour les fardeaux des frères avec ferveur, avec intensité et nous allons voir davantage des insourcements inouïs et bruits des témoignages qui vont faire tenter nos oreilles des choses que nous n'avons jamais vues dans le passé parce que l'âme de la prière cet aspect du fait de porter les fardeaux les uns des autres nous a été donné comme un cadeau pour cette croisade je bénis le Seigneur que ce qu'on soit célébré merci, 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 merci Seigneur parce que je sais le Seigneur conduisant son serviteur, le pasteur Meignet les batailles ont été orientées cette nuit vers l'anéantissement de l'oeuvre des faux apôtres des faux ouvriers des faux ouvriers, des faux frais des hommes méchants et pervers tout ce que l'ennemi a volé a été arraché les souillus et malédictions envoyées dans les vies par les femmes et maris de nuit ont été anéanties les portes ont été fermées aux faux bergers dans toute la nation et ils ont été ôtés du dessus des brébis et les frères ont proclamé qu'il se passe le contraire extrême de tout ce que l'ennemi voulait voir dans la vie de chaque frère que dans chaque vie que dans chaque vie se produisent le contraire total que ce que le diable parlait que ce que le diable parlait le contraire total absolument aussi, les proclamations pour la délivrance et le retour des rétrogrades a été élevées au Seigneur ce fut donc une nuit de grande délivrance de grandes victoires et de grandes bénédictions pas seulement pour les frères qui étaient dans la salle mais pour toute l'église car en guise de rappel l'un des grands exhaustements de cette nuit a été la restauration de l'église à des dispositions de coeur orientées vers les intérêts collectifs et non égoïstes dans la vie de prière merci, 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 merci Seigneur parce que je salue ta victoire et ta délivrance parmi le corps de Christ Seigneur merci pour cette grande délivrance dans la vie de prière cet aspect spécifique du fait de porter les fardeaux les uns les autres de prier pour les frères Seigneur merci merci pour les grandes délivrances merci pour l'ennemi qui a été jugé chassé merci Seigneur pour les bréchets qui ont été brisés merci pour le voile déchiré merci pour la restauration de l'église dans cet aspect de la vie de prière au nom de Jésus-Christ protège les affiches s'il te plaît au nom de Jésus-Christ Amen Amen Adieu soit toute la gloire et rendez-vous et prie pour cette nuit du vendredi 17 novembre pour la 33ème session où au moins 3000 frais sont attendus au siège de la CMCI Côte d'Ivoire s'ils n'ont jamais liberté pour la poursuite des batailles menées au cours de cette croisade du ministère qui n'est qu'à 7 jours de sa conclusion Jésus je veux t'adorer pour le pari et l'église et l'église et l'église